Est-ce que tu connais l'histoire tragique de... L'anatomie... Non ? Ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas le genre d'histoire que racontent les Jedi. Coucou, salut, c'est le capitaine. Alors aujourd'hui, on va voir l'anatomie du corps. Mais seulement du corps, parce que... Si je vous fais l'anatomie de la tête, des mains, des pieds, tout ça, dans la même vidéo, vous allez vomir, ça va être terrible. Et je n'ai pas envie de nettoyer la moquette. Merci. Donc, bien sûr, il y aura plusieurs vidéos. Là, on traite le corps, la prochaine fois, ce sera la tête, la prochaine fois, je n'en sais rien. Tu verras. Sois patient. S'il te plaît, ne commence pas à m'agacer. Tête-toi. Il y a des petits trucs de base. Tout va bien se passer, parce que l'anatomie, c'est simple. Donc, tout va bien se passer. Surtout qu'en plus, ça va être ludique. Et bien, c'est parti. Je t'ai gentiment dessiné un corps humain, ici. Tu vois ? Et je vais t'aider pour commencer avec des repères. J'espère que tu aimes les repères. Je vais recadrer ta vie. Ça va mal d'aller, hein ? Oh, et un. On va commencer par des repères qui sont assez simples. Des choses que vous pouvez voir, genre, direct. Premier repère, les coudes. Les coudes, ils sont toujours à la même hauteur que la taille. Tu vois, la taille, c'est les deux trucs que j'ai fait, là. La partie la plus fine du tronc. On est d'accord ? Ensuite, il y a les poignets. Les poignets, ils arrivent un tout petit peu au-dessus. Mais on peut dire que c'est au même endroit que là où se terminent les fesses. Donc, ici. Tu vois ? Ensuite, on va placer les épaules par rapport à la tête. Alors, les épaules par rapport à la tête. J'adore me répéter. C'est deux tiers de la tête. Tu prends deux tiers de la tête. Tu vois, tu sépares ta tête en trois. Tu prends debout. Hein ? Ça fait ça, là. Tu décales le tout sur le côté, comme ça. Hop ! Magie ! T'as ton épaule. Incroyable, hein ? Tu vois, pour l'instant, c'est simple. Et en plus, c'est ludique. Incroyable, non ? Si, si, c'est ludique. Il y a des couleurs. Je suis désolée. Moi, je trouve ça très, très rigolo. Maintenant, dernier repère. Alors, en général, les gens, ils te parlent de nombre de têtes dans le corps, de 6 à 8. Moi, je vais te donner une autre technique que je trouve plus simple, surtout si tu débutes. C'est de prendre le haut de la tête, ici, précis. Jusqu'ici, là. Donc, la fin du tronc. Donc, attends, si je te dessine un petit slip, tu vas peut-être mieux comprendre. Donc, cette distance-là, elle sera toujours égale à cette distance-là. Et ça, ça, c'est incroyable, tu vois. Parce que tu sais que le haut de ta tête, le cou et le tronc font exactement la même taille que du haut de tes jambes jusqu'à ton talon. Eh, c'est pas merveilleux, tout ça ? On va finir avec les repères. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Qu'est-ce que toi, toi ? Les épaules, l'effet pas droite, tu vois. T'es pas un entretien d'embauche où c'est terrible, tu vois. Tes épaules, elles sont pas comme ça, tu vois. On a l'air d'un robot, sinon. Tes épaules, elles sont un peu... Voilà. Un peu... Elles descendent, comme ça. C'est tout de suite plus naturel. Alors, tu me la descends pas trop, hein. Parce que sinon, ça veut dire que tu as déboîté ton épaule. C'est extrêmement douloureux, j'imagine. Pas toute droite, mais un peu inclinée. Hein ? Tu regarderas dans ton miroir à quel point t'es inclinée. Puis, et puis tu me redessines la même chose. Et normalement, petit moussaillon, tu devrais toujours avoir un dessin qui ressemble à ça. Alors, pas avec les traits de couleur que j'ai fait. Mais, quand tu dessines ton personnage, il devrait toujours ressembler à ça, au début. Alors oui, tu vas me dire... Non, mais j'ai la flemme ! Mais non, tu n'as pas la flemme. Parce qu'en vérité, c'est tellement rapide. Mais après, ton bonhomme... Ton bonhomme, tu n'as plus qu'à l'habiller. Tu vois, tu lui mets son t-shirt, comme ça, là. Je te jure, ça va être incroyable. Hop. Hop. Là, ça descend. Hop, ça prend toutes les fesses, le t-shirt. Sache-le, sinon, soit tu as un croque-top, donc un t-shirt qui est exprès trop court. Soit, ce n'est pas ta taille. Prends la taille au-dessus, tu vois. Arrête de mettre du 14 ans. Après, tu mets le pantalon, tu vois, comme ça. Là, on dit, il a un slim avec les petits ourlets qui descendent un peu sur les pieds. Sauf si tu aimes avoir tes chevilles apparentes. Est-ce que tu aimes avoir les chevilles apparentes ? C'est vrai qu'aérer en été, c'est toujours bien. On dit, bon, il n'a pas de chaussures, mais dans ta tête, il y a des chaussures aussi. Il ne me saoule pas. Ça commence très mal, hein. Tu peux lui mettre des petits bracelets et tout, avec des perles. Tu peux lui mettre un petit collier et tout ça. Ses petits yeux, son nez. Tu vois, il est content et tout. Il aime bien faire de l'anatomie, tu vois. Bon, il sera chauve, hein. Mais on aime bien les chevilles, on aime bien. Et là, hop, magie, tu aurais juste à gommer tes petits traits de construction, là, et ne me dis pas que tu as la flemme. Sinon, je viens te taper, ça m'énerve déjà. Commence pas. Ensuite, ce que nous allons voir, c'est quelque chose d'assez... Et c'est important, c'est... Tu te demandes comment on place la poitrine, comment on place les pectoraux. Eh bien, c'est maintenant que je t'explique. Je mets au centre, hein. Sinon, ça va te perturber. Je le sais, je te connais. Tête à tête, comme ça, là. Coup, tes épaules, qui descendent un peu, parce que tu n'es pas un robot. Ok ? Et là, tu prends la taille de ta tête. J'ai les ongles longs, ok ? Donc, je prends les mesures avec mes ongles. Tu ne m'emmerdes pas en disant, « Eh, ce n'est pas la bonne taille avec tes doigts ! » Ok, c'est les ongles. Tu reportes en dessous, donc du menton jusqu'en dessous. Et là, tu trouves le dessous des pectoraux. En général, après, bon, tu as les pectoraux qui varient. Il y en a des plus bas. Ça ne peut pas être plus haut que ça, sinon c'est très étrange. Des fois, c'est un peu plus bas, pas trop plus bas non plus. Sinon, ils les rangent dans ses poches. On n'aime pas. Et le téton, il se trouve ici. Tu ne le fais pas ici, ni ici. Hein, c'est bien ici. Pour les poitrines, c'est différent. Le pectoraux est souvent haut. La poitrine est souvent un tout petit peu plus basse. Mais je t'explique tout de suite. Et je te conseille une chose, c'est de faire, hop, de commencer tout de suite le tronc. Alors, le tronc, il n'est pas tout droit. C'est pareil, tu le courbes un peu à l'intérieur, s'il te plaît. Et là, pareil, tu reprends la tête. Tu la redécales, donc pile à ce niveau-là. Et ça, là, cette ligne-là, donc une tête plus basse, ça correspond à l'emplacement du téton, ok ? Donc, ce n'est pas le bas de tes seins, sinon ils ont l'air très très hauts. Et c'est très bizarre. Il y a juste une chose, les seins, ça ne se touche pas. Bon, à moins d'être vraiment gros. Et normalement, ça ne se touche pas. Donc, hop, on arrondit comme ça ici. Et là, sur cette ligne, au milieu, tu mets ton téton. Hop. Tu vois un peu ? Apparemment, tu ne vois pas. Voilà. Ça ne se touche pas, normalement. Ça devrait plus ou moins... Bon, un peu plus. Voilà. Voilà, comme ça. Plus le sein va être large, enfin, il va être gros, et plus il va dépasser un peu ici. Il ne veut pas trop non plus, hein. Quand ça fait comme ça, c'est un peu exagéré. Et ça fait très mal au dos. Donc, tu ne fais pas ça. Ensuite, on va voir une petite technique pour savoir quelle taille fait le pied de ton personnage. Alors, je sais que tu vas essayer. Je sais. Et je t'invite à le faire, parce que c'est très, très ludique. Mais ton pied fait la taille de ton avant-bras. Oui, oui, tu peux essayer. Regarde, tu vois. Là, tu as mon avant-bras, tu vois. Et là, tu vois la petite pliure, là. OK ? Tu vois le coude, là ? Ce n'est pas du tout le coude. Tu vois le poignet, là. Et bien là, tu peux caler un petit 35-36, OK ? Position Grenouille chez toi, en train de voir si ton pied fait bien la taille. Tu peux essayer, j'ai raison. Tu verras. Alors ensuite, on va voir l'histoire tragique de la clavicule. Alors la clavicule, je vais te montrer sur Harold de l'os squelette. Alors, il ne faut pas le juger. Il n'est pas beau. C'est Harold. Il n'est pas beau. Mais il est gentil. Mais il n'est pas beau. La clavicule, si tu ne sais pas, c'est l'os que tu trouves ici. Tu vois, là ? Des espèces de trucs là, au-dessus de la cage thoracique, avec le petit creux ici, OK ? Là, tu as ton os de bras qui s'imbrique directement dans... Plus ou moins dans l'homoplate. Non, ton homoplate n'a pas des pointes comme ça. Sois pas bête. Là, ça remonte. Là, tu as donc ton épaule. Tu as ton épaule. Et là, accroché à l'épaule, tu as ta clavicule. Alors, la clavicule, il y en a de toutes sortes dans les dessins. Donc, il y a des clavicules comme ça. Tu vois ? Il y a des clavicules encore plus haut. Il y a des clavicules comme ça. Tu vois ? Mais non, non. La clavicule, qui correspond là, tu vois, ça fait une petite bosse. Et tu le vois même mieux chez les personnes qui sont plus fines. Chez les personnes fines, tu as une espèce de petite bosse, là, comme j'ai fait pour pouvoir te montrer. La clavicule, elle part de là. Elle va jusqu'au milieu. On va prendre celle-là comme référence. Et elle repart là-bas, vers l'autre petite bosse. Avec ça, on a deux muscles. Je t'écris le nom par là, comme ça, là, il sera. Ces deux muscles qui sont dans le cou. Alors, je les ai vus à des endroits improbables, ok ? Je les ai vus tout au milieu. Je les ai vus partir de derrière les oreilles. Alors, non. Là, regarde. Là. Ça part, tu vois, ici. T'as ton oreille, ici, ok ? T'as ta mâchoire et tout. Là, dans l'angle, il passe là, comme ça. Tu vois ? Ça fait un espèce de... Comme ça, un peu épais. Tu vois, c'est simple et ludique. Jusque là, tu t'en sors, tu vois. Tu vois que tu t'en sors. Et pour finir, on va voir quelque chose de très important. C'est la colonne vertébrale. Pas gaffe sur un rôle, parce qu'elle est toute droite, sa colonne. Donc, je te la montre comme ça. Ta colonne, elle part de là. Donc, bon, elle est dans ta nuque, en gros. Elle descend le long de ta nuque, comme ça. Elle passe dans ton dos. Hop. Tout le tronc, jusqu'ici. La colonne de profil, elle ressemble à un S, mais un très léger, ok ? Ça fait un S, comme ça. Mais pas plus que ça, tu vois ? Et c'est pour ça que ton cou, par exemple, tu vois ? Je te fais ta tête, là, de profil, ok ? Ton p'tinier. Ne fais pas attention à ce crâne, ok ? Ton cou, il n'est pas tout droit comme ça, tu vois ? À part si tu rentres la tête. Ou alors, sinon, tu as un très gros problème de colonne, et il faut que tu ailles voir ton ostéopathe, ok ? Non. Comme ta colonne, là, elle part un peu par ici, et comme je t'ai dit avant, elle part de ta nuque. Donc, forcément, ton cou, il est un petit peu penché, tu vois ? Et il part, là, de derrière l'oreille, ok ? C'est pour ça que tu as toujours un bout de crâne, mais ça, on verra dans la vidéo sur l'anatomie de la tête. Un peu inclinée, comme ça, mais pas plus, tu vois ? Et donc, là, t'as ton muscle, hein, comme on le vit dit avant. Donc, tu vois, sur la colonne, hein, t'as ta tête comme ça, hop ! Et là, t'as ton cou, un peu, hop, sur le côté. Pareil, hein, quand tu fais trois quarts, alors ta tête de trois quarts, c'est pareil. Tu vois, c'est pas tout droit, c'est un peu incliné. Et donc, c'est pareil, le dos, il est pas tout droit comme ça, hein ? Tu n'es pas une planche, non, tu n'es pas une planche. Ton dos, il suit la colonne, donc d'abord, il part par là, et ensuite, il suit la courbe, et là, à la fin, t'as tes fesses par là, bon. Si tu n'as pas de fesses, c'est quand même, ça suit quand même la courbe, c'est juste un peu moins, là, puis si t'as les fesses volumineuses, c'est plus comme ça, tu vois ? Donc, arrête de faire des bêtises, maintenant. Bon, eh bien, c'est la fin de cette vidéo explicative, première partie sur l'anatomie du corps. J'espère qu'elle t'aura apporté des choses, que tu auras découvert des choses. Du coup, on se retrouvera plus tard pour une vidéo qui va parler du visage, de face, de trois quarts et de profil. Dessine, entraîne-toi, et je te jure qu'à un moment, tu auras le feeling de l'anatomie, tu vois ? Tu vas faire des dessins, ils seront trop bien anatomisés et tout. Ça va être incroyable, tu vas être tellement fier de ce que tu auras fait. Porte-toi bien, ne bois pas la tasse. Tcho ! Je vends des bâtons de la mort, ça t'intéresse ? Tu ne vends pas de bâtons de la mort. Je ne vends pas de bâtons de la mort. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Oui, oui, oui. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir.